Musique Bonjour chers amis, c'est Hervé Choseville à l'antenne, heureux comme toujours de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Comme vous le savez, nous en avons déjà plusieurs fois parlé, un accord de cessez-le-feu a été signé le 9 novembre 2020 par l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie. Après 44 jours de combats acharnés et très inégaux, il actait la fin des hostilités sur le territoire de l'Artsar et incluait une clause de retour réciproque de tous les prisonniers de guerre détenus par les partis en conflit. L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'étaient engagés à échanger leurs prisonniers de guerre respectifs. Or, huit mois après la signature de l'accord tripartite, si l'Arménie a tenu ses engagements, l'Azerbaïdjan détient toujours plus de 200 prisonniers de guerre arméniens d'Arménie et d'Artsar. Pire, début décembre 2020, en violation du cessez-le-feu, les forces azerbaïdjanaises ont lancé une attaque dans la région de Hadrout et ont fait de nouveaux prisonniers qui sont venus s'ajouter à ceux qui n'avaient pas été libérés. On compterait parmi eux des civils kidnappés dont des femmes. Ces détenus sont considérés comme, je cite, des saboteurs, des terroristes. Et ils n'ont pas été remis aux autorités arméniennes. L'organisation non-gouvernementale Human Rights Watch a publié le 19 mars 2021 un rapport indiquant que l'armée azerbaïdjanais a, je cite, « maltraité des prisonniers de guerre arméniens en les soumettant à des traitements cruels et dégradants ainsi qu'à des tortures ». Fin de citation, ce qui nourrit de vives inquiétudes pour la vie même de ces prisonniers. De son côté, l'Arménie accuse l'Azerbaïdjan d'avoir commis des crimes de guerre durant la guerre de l'automne dernier. Ces accusations arméniennes sont basées sur de nombreux témoignages, mais aussi, peut-être surtout, sur des vidéos faites à l'aide de smartphones par des militaires azerbaïdjanais après la capture de soldats arméniens. Ils les ont ensuite postées sur différents réseaux sociaux, ce qui a grandement aidé à la documentation de ces crimes de guerre. Sur ces vidéos, on peut voir des soldats arméniens frappés, humiliés, forcés à crier « Le Karabakh, c'est l'Azerbaïdjan ! » et autres slogans nationalistes azerbaïdjanais. Dans certains cas, les noms de certains soldats vus sur ces terribles images se sont retrouvés plus tard sur les listes de soldats morts communiqués à l'Arménie. Cela signifie donc qu'ils ont été exécutés par l'Azerbaïdjan après leur capture. Sur d'autres vidéos, on peut également voir des civils arméniens de l'Artsar, en particulier des vieillards, qui n'avaient pas voulu ou pas pu fuir avant l'arrivée des troupes azerbaïdjanaises. Sur ces images, ces civils sont également soumis à de mauvais traitements et à des humiliations. En mai dernier, six mois après l'accord de cesser le feu, l'armée azerbaïdjanaise a fait des incursions en territoire arménien et le 27 mai alla capturer six nouveaux soldats de l'armée arménienne. Le dossier des crimes de guerre commis par le régime de Bakou est donc lourd, extrêmement lourd. Dans un tel contexte, il est regrettable que l'Union européenne et ses ATA membres poursuivent des relations normales avec l'Azerbaïdjan. En France, une députée de l'Orne, connue pour son lobbyisme pro-Bakou, est allée jusqu'à interpeller le gouvernement français pour qu'il équilibre ses relations avec les pays du Caucase en faveur de l'Azerbaïdjan. Comment pourrait-on seulement envisager de mettre sur un pied d'égalité une dictature héréditaire corrompue comme l'est l'Azerbaïdjan depuis son indépendance en 1991 et une démocratie exemplaire comme l'est l'Arménie où des élections législatives anticipées vont d'ailleurs se tenir le 20 juin prochain ? Comment serait-il possible d'éprouver le moindre respect pour le régime de Bakou qui foule aux pieds les droits de l'homme dans son propre pays, qui commet des crimes de guerre durant et après le conflit qu'il a lui-même déclenché et qui, comme si cela ne suffisait pas, détruit ou dégrade le patrimoine arménien, qu'il soit architectural, religieux ou culturel, dans les territoires dont il est parvenu à prendre le contrôle durant et après la guerre des 44 jours afin de tenter d'effacer toute trace du passé arménien de ces territoires comme il l'avait fait dans les années 90 et 2000 au Nakitshevan, une esclave azerbaïdjanaise qui faisait jadis partie de l'Arménie historique. Le régime de Bakou est allé jusqu'à raser le mémorial du génocide arménien de Chouchi, cette ville historique de l'Artsar prise à la toute fin du conflit de 2020. Par contre, le 12 avril dernier, le président Ilham Aliyev a ouvert en grande pompe, à Bakou, le parc des trophées militaires, c'est-à-dire des tanks, des armes, des casques, pris aux côtés arméniens pendant la seconde guerre du Haut-Karabakh. Dans une mise en scène humiliante et de fort mauvais goût, on peut y voir des mannequins en cire représentant les soldats arméniens, des hommes hirsuts, avec de gros nez crochus, des visages apeurés et souvent enchaînés comme des chiens. Une comparaison répétée plusieurs fois par le président Aliyev pendant le conflit du Haut-Karabakh, qui a souvent parlé de, je cite, « chassés comme des chiens » les Arméniens de la province sécessionniste. Ce régime Aliyev a fait taire toutes les voix dissidentes et pour cela, il n'hésite pas à frapper à l'extérieur de ses frontières. C'est ainsi que le 2 mai dernier, Bayram Mamadov, un militant de l'opposition azerbaïdjanaise, a été retrouvé mort, noyé à Istanbul. La France est également touchée par l'activisme des barbouzes azerbaïdjanaises ou turcs. Mohamed Mirzali est un vlogueur, c'est-à-dire qu'il réalise des vidéos, un vlogueur azerbaïdjanais, âgé de 27 ans, réfugié à Nantes depuis 2016. Dans ses vidéos, le jeune homme n'épargne pas le régime que lui et sa famille ont été contraints de fuir. Le 6 octobre 2020, alors qu'il roulait en ville, un inconnu lui a tiré dessus à travers la vitre de sa voiture, le blessant à l'épaule. En accélérant, Mirzali est parvenu à échapper au tireur et à se rendre à l'hôpital. En mars dernier, il a subi une attaque au couteau, en plein centre de Nantes. Transporté d'urgence à l'hôpital après avoir perdu beaucoup de sang, il a été sauvé de justesse après avoir été opéré pendant 6 heures. Le 31 mai, Mohamed Mirzali a osé donner une interview à Civilnet, un média arménien en ligne, dans lequel il a appelé à la paix entre les deux pays. « Vous êtes arménien, je suis azerbaïdjané », a-t-il dit à son intervieweur. Avant de poursuivre, sans doute, il y aura-t-il des gens dans nos pays pour nous qualifier de traîtres. Mais ce qu'ils disent n'a aucune importance. Notre dialogue constitue la germination des premières graines de paix que nous avons semées. Le lendemain de la publication de cette interview, la vitre arrière de sa voiture a été brisée et un message sur un bout de papier laissé à l'intérieur. Il était écrit en turc « C'est pour toi ». Si la magie des ondes radio ou celles de l'Internet le permettent et permettent à Mohamed de m'entendre, je tiens à l'assurer de notre solidarité et je tiens aussi à lui dire qu'il n'est pas seul. Non, décidément, le régime du dictateur allié fils n'est pas un régime fréquentable et tout devrait être mis en œuvre par la diplomatie européenne et française afin d'obtenir sous contrôle international la sauvegarde du patrimoine arménien ainsi que la libération immédiate des prisonniers de guerre arméniens encore détenue. L'attente, mais aussi l'incertitude des parents, des épouses, des frères et sœurs ou des enfants quant au sort de ces jeunes gens, cela est tout simplement inhumain et insupportable. Dans ce douloureux dossier, il ne faut pas abandonner l'Arménie. Il convient de faire comprendre à Aliyev et à son parrain, le néo-sultan Erdogan, que l'Arménie n'est pas seule. Il faut d'ailleurs espérer que cette question était à l'ordre du jour des discussions que le ministre turc des Affaires étrangères a eue avec son homologue français durant la visite qu'il vient d'effectuer à Paris. Passons maintenant à la Haute Volta, le Burkina Faso. L'ancienne Haute Volta était encore récemment un pays connu pour le caractère pacifique et accueillant de sa population. Or, depuis plusieurs années, le terrorisme islamiste a étendu ses sanglantes activités au Burkina Faso après avoir durablement déstabilisé le voisin du Nord, le Mali. Il a également touché le Niger et débordé sur les territoires des pays situés plus au sud, tels que la Côte d'Ivoire et le Bénin. Un peu plus à l'est, un autre terrorisme islamiste affecte les populations du nord-est du Nigeria et du bassin du lac Tchad. Partout, les premières victimes sont toujours les civils, en particulier les femmes et les enfants. Mais ce qui s'est passé à Solan, une localité de l'est du Burkina Faso, dans la nuit du 4 au 5 juin dernier, dépasse en horreur les précédentes atrocités qui ont endeuillé le pays ces dernières années. Il était environ 2 heures du matin lorsque des individus armés arrivés sur une vingtaine de motos ont investi le village. L'attaque, lancée par de nombreux hommes armés, a d'abord visé le poste des volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs civils des forces armées, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est par la suite qu'elle s'est dirigée contre les habitations. Sur le site d'Orpaillage, explique le correspondant de RFI à Ouagadougou, Yahya Boudani. Là, ils se sont mis à faire du porte-à-porte. On aurait dit qu'ils étaient à la recherche de certaines personnes. Dès que vous ouvriez la porte, ils tiraient sur vous sans sommation, rapportent certaines sources. Les secours seraient arrivés deux heures après. Plusieurs habitations ainsi que le marché du village ont été incendiées par les assaillants. Selon Hamadi Boubacar, maire de Seba, une localité située à une dizaine de kilomètres de Solan, ils ont tout saccagé sur leur passage. Ils ont tué les gens, brûlé les voitures, saccagé les boutiques, prêts à détruire tout ce qu'ils voyaient sur leur passage. Contrairement à ce qui se passait jusqu'ici dans ce genre d'attaque, où les bandes armées ciblaient uniquement les hommes, les attaquants se sont montrés sans pitié et ont tué tout ce qu'ils voyaient sur leur chemin. Pendant leur repli, ces hommes armés ont placé des engins explosifs improvisés au niveau du pont qui sépare Solan de Seba. Une femme et deux enfants ont été tués par l'explosion de cet engin. Après l'attaque, plusieurs familles ont commencé à fuir Solan. Plus de 700 personnes ont déjà rejoint Seba, selon le porte-parole du gouvernement burkinabé. La localité de Solan n'est pas un village comme un autre. Une récente ruée vers l'or a fait de ce village du nord-est du Burkina Faso un carrefour où se côtoient des gens de diverses ethnies, religions ou nationalités. C'est la première fois que le pays subissait une attaque d'une telle ampleur. Le bilan de l'attaque s'élève à 160 morts, ont indiqué le dimanche 6 juin les autorités locales. Au total, selon ces autorités, 160 corps ont été inhumés samedi dans trois fosses communes par les populations locales. Parmi ces corps, il y avait ceux d'une vingtaine d'enfants. Ce sont les populations elles-mêmes qui ont procédé à l'enlèvement et à l'enterrement des corps après les avoir transportés, rassemblés et transportés sur des triporteurs, a indiqué un élu local. Selon lui, beaucoup ont tout perdu après l'incendie de leurs biens et de leurs habitations. En conclusion, je vais devoir une nouvelle fois dénoncer le traitement inégal et partiel de l'information par nos grands médias. Pendant des jours, il a été question du nombre de victimes palestiniennes durant le récent conflit provoqué par de multiples tirs de roquettes depuis la bande de Gaza contre Israël. Rappelons que ce bilan s'élève côté palestinien et selon le Hamas qui contrôle le territoire à un peu plus d'une centaine de victimes. Bien sûr, c'est toujours sans victimes de trop. Mais cela a provoqué l'indignation internationale ainsi que des manifestations anti-israéliennes dans le monde entier, y compris en France et même en Corse. En quelques heures, au milieu de la nuit du 4 au 5 juin, une attaque de terroristes islamistes contre une petite localité du Burkina Faso a causé la mort d'au moins 160 villageois comme on vient de le voir. Nos grands médias ont à peine parlé de cette horreur dans les heures qui ont suivi. Et je n'ai pas eu connaissance que des appels aient été lancés pour manifester contre la barbarie de ces terroristes ou que ce soit dans le monde, y compris en France ou en Corse. En matière de mort d'innocents, il semblerait que l'indignation soit toujours à géométrie variable en fonction de l'identité des victimes et bien sûr de l'identité des responsables de ces morts. Je vous remercie chers amis et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada